Monsieur Amadou Deme, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Poste, Ciposte, c'est bien ça ? Oui. Alors, vous avez fait face à la presse ce mardi pour alerter par rapport à la situation que vit la Poste. Pouvez-vous justement nous faire le point ? Oui, ce que je voulais d'abord préciser, c'est que je suis le secrétaire général du Ciposte, c'est-à-dire le syndicat des travailleurs de la Poste. Mais ce matin, je parlais comme porte-parole d'une inter-syndicale composée de cinq organisations syndicales qui avaient porté leur choix sur ma personne, donc pour porter leur parole. Donc, nous avons tenu cette conférence ce matin, effectivement, c'était pour alerter et prévenir le gouvernement. Donc, c'est les diligences apportées en mettant en oeuvre les décisions issues du Conseil interministériel de juin 2017, où le président Macky Sall avait instruit le Premier ministre d'accompagner la Poste dans le processus des réformes. Bon, vous me direz que cette question s'applique, donc des syndicats souciés, en plus de la défense des intérimateurs et des moraux déposés, donc des sentinelles pour la défense et la pérennité du service public de la Poste dans les meilleures conditions d'exercice. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes une entreprise qui joue un rôle de service public extrêmement important. Parce que nous, lorsque nous créons un bureau de poste, donc nous n'avons pas un réflexe de privé. Nous le faisons parce que nous disons que les Sénégalais, donc de Fongolimi, de Passy, de John War et autres, ont les mêmes droits que les Sénégalais des grandes villes. Et que par conséquent, donc notre vœu serait même de multiplier, donc aujourd'hui, le nombre de 300 bureaux que nous avons, donc par deux ou par trois, pour être, donc autant que faire ce peu plus proche des Sénégalais. Alors, ce qui fait que maintenant, plus de la moitié des bureaux de nos réseaux, donc, roulent à perte. Mais nous sommes obligés d'y être, parce que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, un rôle de service public important à se dire. Malheureusement, donc, ce manque à gagner cumulé, impacte négativement nos recettes. Et bien entendu, donc, la puissance financière de la Poste, l'État, nous doit, donc, pour pallier à ça, donc, la rémunération du service public, donc, on l'appelle ainsi. Et depuis, donc, la balkanisation, l'année de la séparation de la procédation, l'État nous versait 1,3 milliards. Mais vous conviendrez avec moi que 1,3 milliards, donc, en 1985, est de loin différent de la valeur de 1,3 milliards, donc, en 2020, avec les régions monétaires, donc, le coût de la vie, les infractions, qui est devenu l'infraction, qui est devenu insoutenable. Maintenant, ce qui nous a fait sortir de notre compte, c'est que depuis sept ans, donc, l'État refuse de nous verser, donc, ce montant de 1,3 milliards. En tout cas, les cinq premières années, c'était 1,3 milliards. Mais depuis deux ans, donc, on a pu étudier 6,4 milliards. Malheureusement, depuis sept ans, donc, on ne verse pas, donc, ces déménérations. Et quelles sont les raisons avancées, justement ? Bon, une volonté, je dirais une volonté politique, parce que l'État est conscient des difficultés de la poste. L'État sait le rôle important, donc, de service public, donc, que la poste joue. L'État sait, donc, le rôle important, donc, que la poste joue sur la cohésion sociale, sur l'inclusion sociale et financière, et qui, lui-même, compte des inégalités, des inégalités mais territoriales, mais c'est un manque de volonté politique. Donc, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, plus grave est également, donc, les bourses familiales, donc, la poste a l'habitude, donc, de paiement de masse. Donc, nous payons, donc, les bourses, le montant des bourses. Mais malheureusement, l'État est également à des arrêts. Donc, par rapport à ces bourses-là, il est à des arrêts, qui est ce chiffre qu'aujourd'hui, à plus de, donc, 43 milliards. Les bourses familiales, c'est quoi ? Les bourses sociales, donc, les bourses familiales que l'État verse au prix diminu, donc, la poste. Donc, paie ces bourses-là, donc, avant même de payer, normalement, on pouvait édiger, donc, de l'État, donc, le versement d'abord, donc, des montants du, mais on nous, nous nous sommes dit que nous avons, nous sommes en service, donc, nous jouons en service public extrêmement important, vu également le caractère social lié à ces bourses-là. On paye, mais malheureusement, les... L'État ne déguisse pas. Les arrêts récumulés, ce chiffre aujourd'hui, à plus de 43 milliards. Maintenant, ce qui fait également le plus mal, bon, c'est le trésor qui allait en compense au niveau, donc, de la PCA, qui représente la poste, donc, au niveau, donc, des compenses. Maintenant, depuis que la poste a décidé de transformer le poste finance en banque, donc, c'est le poste finance qui représente la poste au niveau des compenses. Ça se faisait sur le T4, c'est-à-dire du siècle du jour, le poste finance nous représentait, donc, pour régler les déguts aux banques, aux clients, aux stations de la santé et autres. Malheureusement, donc, l'État également, donc, a failli, parce qu'il nous impose aujourd'hui une compense journalière sans mesure d'accompagnement. Ce qui fait qu'à la longue, la poste est accessifiée, donc, financièrement, et nous disons que, donc, nous pouvons accepter de nous taire. Ce qu'il nous doit, il doit, il doit, nous nous le paire. L'État également doit, donc, nous accompagner, donc, dans le processus, donc, de réformer en cours. D'accord. D'accord. Vous avez dit tantôt que, parfois, la poste roule à perte. Qu'est-ce qui explique cet état de fait ? Non, je vous dis, je ne vais pas citer des bureaux, mais, mais dans ces bureaux, donc, dans nos réseaux, nous roulons à perte, c'est-à-dire, les ressources que nous avons, donc, dans ces bureaux-là, ne partiennent même pas, donc, à payer, à supporter les charges du bureau. Bon, si c'était, donc, une société privée, avant d'ouvrir une banque ou bien un bureau quelque part, d'abord, on fait une enquête, donc, d'environnement. Donc, l'impact, donc, on fait des écoles. La poste n'a pas ce droit, parce que le Sénégalais de Fongalini, il y a affaire de palou, de... C'est le service public. Mais, mais, elle est même droit que le Sénégalais, qui est à Dakar. Nous ouvrons des bureaux, bon, pour satisfaire, donc, une demande sociale, pour jouer nos rôles de service public. Mais, malheureusement, nous savons qu'en ouvrant ces bureaux-là, nous l'ont atteinte, nous ne pouvons pas d'échec d'y être même, parce que c'est des Fénégalais, que les mêmes droits que c'est des grandes villes, comme j'ai dit tantôt. Le manque à gagner, mais n'a cumulé, mais un partenaire, c'est malheureux. L'État doit nous donner, revoir, donc, d'une manière substantielle, donc, le montant qui a lieu, donc, pour parler à ce manque à gagner, dû à des bureaux que nous ouvrons pour faire la demande des Fénégalais. Je m'attendais comme réponse, peut-être, ce que vous évoquiez, la concurrence avec les autres moyens de transfert d'argent, est-ce que ce n'est pas dû un peu à cela ? Non, je ne pense aucunement pas que ce soit dû, parce que nous, notre code de métier, c'était, donc, c'est la distribution du courrier et la quête d'épargne. Bon, pour nos courriers, nous avions... Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont aussi... Oui, oui, ont impacté négativement. Oui, beaucoup n'ont pas besoin de courrier. En plus, maintenant, nous sommes concrets, c'est d'une manière déloyale. Nous avions le monopole pour la distribution du courrier de ferro en 500 grammes. Ce monopole a été cassé. Donc, le marché est dérégulé. Je parle même de dérégulation, mais c'est une décélération. Donc, les gens distribuent à tout bout de champ, même les tchèques-tchèques-là que vous voyez qui distribuent à l'angle du jour, mais viennent impacter dans notre part de marché. Donc, ça, nous savons que nous sommes dans un monde rapide, un monde un peu inhumé et que nous n'avons pas le droit d'être figé. Nous devons vraiment nous adapter parce que nous avons des kinéâtres de nouveaux besoins. Donc, des kinéâtres de nouveaux droits face à ces nouveaux besoins et face à ces nouveaux droits, on doit répondre d'une prise en charge d'écoute certes, de procédure, mais surtout mais d'innovation et d'anticipation. Ça, nous le savons. Est-ce que ce n'est pas ça le problème de la poste aussi ? Je ne pense pas. Bon, peut-être que ça fait partie des problèmes, mais comme vous l'avez, vous avez dû le consacrer, il y a pas mal d'innovations. Donc, sur les transferts d'argent, sur notre carte, donc nos produits, les cartes post-cash, sur les giornaties, sur le bâtiment. D'accord, vous ne m'avez pas fait trop de publicité. Alors, on en vient maintenant à la gestion de Ciredia que beaucoup aussi avaient décrié, disant qu'il y a eu des malversations par-ci, par-là. Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? Est-ce que ça a aussi impacté sur la situation aujourd'hui ? Moi, je suis partenaire social et je sais que mon rôle c'est de défendre les intérêts de mauvais partenaire des travailleurs et de faire également à la pérennité de nos enfants. Je dois à la vérité de dire que Ciredia fait partie, en tout cas sur le plan social, fait partie des meilleurs détruits généraux de la poste. Je le dis, je parle dans un média public, ils assument mes propos. Ce qu'il a fait pour les travaux de la poste, donc à part peut-être Moumoulou Lamine Chor, beaucoup de directeurs généraux ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Ce qu'il a fait pour la poste, il nous a mis d'abord dans des conditions optimales de performance, donc en dotant les bureaux de mobilier et des matrains informatiques nous permettant d'être uptakes. Ciredia a reclassé l'ensemble des bureaux de poste du Sénégal. Ciredia a reclassé l'ensemble des travailleurs au niveau central. Il a reclassé l'ensemble des travailleurs au niveau des centres, parfois même à toute la reprise. Ciredia, c'est sous forme majoritaire que nous avons eu une augmentation substantielle de nos ennemis de logement qui ont impacté 1,2 milliards de logements. C'est ce qui peut c'est de 20 francs d'ennemis de nos logements, mais nous nous sommes retrouvés avec 45 000 francs. C'est tout Ciredia que nous l'avons dit. C'est ça également la vérité. Moi je suis un syndicaliste, donc je me soucie du sort des travailleurs, du condition de vie des travailleurs, mais surtout de la situation sociale du travail. Il a joué un rôle fondamental. Après sa nomination, aussi Abdoulaye Bibibaldé qu'il a remplacé à la tête de la Poste, avait annoncé des réformes entre autres. Est-ce que vous avez senti un changement depuis qu'il est là ? Oui. D'abord, c'est ce qu'il faut dire à sa décharge, c'est que depuis sa nomination, quand même, il nous propose une gestion donc inclusive et participative. Donc il a créé pas mal de commissions. Il a créé une commission pour la transformation de postes financiers, donc en banque, où il a associé les partenaires sociaux. Il a créé une commission sur le plan stratégique de développement de la Poste. Consensuellement, il a impliqué les partenaires sociaux. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec la direction sur les fondements de la Poste. Dès qu'il est venu également, il tient à sa foie qu'il sort pour faire une tournée. Il insiste pour que l'ensemble des secteurs du syndicat l'accompagnent pour qu'on soit au même niveau d'information que lui. Je dirais, sous son magéter, la Poste est comme un crâne en verre. Rien n'est caché, tout est transparent. Mais moi, je me dis que quelles que soient ses ambitions, quelles que soient notre volonté de changer de paradigme, de moderniser l'entreprise, si l'État ne nous accompagne, je suis désolé. Nous ne pourrons pas réussir et Bibi Balde ne pourra aucunement pas réussir la mission que le président de la réputation que tu as confie. C'est ça la vérité. Vous avez dénoncé notamment l'absence de volonté politique pour aider la Poste. C'est une absence de volonté politique parce que moi, je pense que l'État sait ce que nous vivons. Nous sommes une entreprise. Nous sommes avec également d'autres entreprises, donc Société Nationale, donc de la place. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire de publicité. mais je sais que ces entreprises-là sont beaucoup plus soutenues que la Poste. Je me dis que c'est un manque de volonté politique dans d'autres pays comme en Côte d'Ivoire, mais l'État a injété plus de 57 milliards pour aider la Poste Côte d'Ivoire à reconstruire d'abord le bon des avant-dédières et également à se transformer en banque. La banque populaire de Côte d'Ivoire est une filière de la Poste. Donc je me dis que c'est un manque de volonté politique. Mais l'État sait réellement le rôle que la Poste joue pour satisfaire la demande des Sénégalais partout dans les villages des amours de plus reculés des Sénégalais. D'accord. Et à propos justement de cette dette, vous avez menacé d'intensifier le combat si l'État ne fait rien. Avez-vous fixé un ultimatum aux autorités ? Bon, ce que nous avons fait d'abord, nous avons envoyé des correspondances aux intérêts d'abord au président de la République, au ministre de Tuten, c'est-à-dire le ministre des Postes. Nous avons également envoyé une correspondance au ministre des Finances. Nous attendons bien entendu qu'ils réagissent la convention de la République de ce matin. Donc, c'était pour les alercer, pour les montrer que la situation ne peut plus perdurer. Donc, maintenant, nous attendons bien entendu qu'ils accèdent à nos demandes, qu'on les rencontre. Nous avons déjà un mémorandum qui est prévu sur les fondements de la Poste. Donc, nous pensons véritablement que nous aurons une oreille attentive de la part de l'État. Nous l'espérons en tout cas. Maintenant, ils ne réagissent pas, bien entendu. Nous allons évaluer la situation. Nous prendrons une responsabilité et chacun s'agimera demain. Alors, avant d'en arriver à toute cette communication, est-ce que vous avez pris langue avec votre directeur général ? Bon, il faut voir que c'est un détectif qui est nommé parce que, comme je l'ai dit, nous savons ce qu'il sait et ce que nous savons. Nous pensons au véritablement que nous n'avons pas besoin de l'anchon de notre directeur général pour tenir une conférence de presse. Donc, il est détectif général de la première personne morale de l'entreprise. Il a une responsabilité. Nous avons nos responsabilités. Nous sommes les gardiens du temple. Aucunement, nous n'en avons pas besoin donc de l'avis d'un directeur général ou bien de l'anchon de notre directeur général donc pour défendre notre entreprise ou bien pour réclamer ce que nous appartient. C'était juste pour savoir si vous avez le soutien de la direction générale. Nous n'avons pas besoin de soutien de la direction générale. Nous avons plutôt le soutien des travailleurs. Et nous savons que nous sommes en phase avec les travailleurs parce qu'ils savent qu'elles sont en volant et comment. Donc, il est menacé. D'accord. Justement, ces travailleurs ont une autre vendication majeure d'ailleurs qui s'appelle sécurité. On se rappelle de l'attaque de la poste de Koumpentoum qui avait coûté la vie en gendarme. Alors, est-ce que cela a été pris en compte Abdoulaye Bibibaldi s'était rendu sur place et a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité des travailleurs ? À ce niveau, est-ce que vous avez obtenu gain de cause ? Oui. C'est une situation qui date de longtemps, qui date de bien avant l'arrivée de Bibibaldi. Et je pense que même des mesures ont été prises. Donc, on avait délocalisé nos receveurs qui avaient des logements de fonction dans les bureaux de poste. On avait pensé que pour plus de sécurité pour leur famille, il fallait qu'on les délocalise. Donc, ça, cette mesure-là, on l'avait faite. Bon, il y a maintenant des gardiens qui sont dans les bureaux et malheureusement qui ne sont pas très armés. Donc, c'est un problème qui est là. il y a une pime dans notre pied. Nous sommes en train de réfléchir pour trouver des formules quitte à même signer des conventions, des contrats avec les gardiens, donc les sociétés gardiennes, donc les professionnelles. Mais nous sommes en train de réfléchir tout ça. C'est-à-dire que le problème reste entier alors ? Le problème reste entier, mais tout ça sera pris en compte par le plan stratégique qu'on a validé le week-end passé dans la zone hôtel de la Petite Côte. Et nous attendons juste le rapport, que le rapport nous soit présenté. Je sais que le plan stratégique a intégré toutes ces questions-là. M. Amadou Deme, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Poste-Cite-Poste. C'est moi qui vous remercie. je vous remercie. Je vous remercie.